Merci Isabelle Cécile. Bonjour à tous et en introduction un remerciement particulier au CRC qui a porté l'organisation de ce colloque et particulièrement Céline Daher. En introduction tout à l'heure, Bertrand Lavédrine a présenté ce projet de recherche, Calotype, porté donc par le Centre de recherche sur la conservation avec la Bibliothèque nationale de France et le Centre de recherche et de restauration des musées de France. Calotype est le nom donné par l'inventeur Foxtalbo à son procédé de négatif positif protégé par un brevet en 1841 en Angleterre et pratiqué en France quelques années plus tard malgré le dépôt de brevets. Aujourd'hui, ce terme est utilisé indifféremment pour désigner un négatif papier et on l'a vu aussi tout à l'heure à travers les exemples d'exposition qui ont été donnés, un tirage obtenu d'après un négatif papier. En hommage donc à Talbot, nous avons choisi le mot Calotype pour identifier un projet qui vise à étudier des négatifs papiers conservés dans les collections publiques françaises et donc il faut l'avouer des négatifs produits majoritairement en France ou par des praticiens résidents en France. En même temps, il faut rappeler que la France est certainement le pays où ce procédé a été le plus largement pratiqué. Le projet de mon intervention aujourd'hui est de vous expliquer comment nous avons choisi les négatifs à analyser et le rôle de l'historien de l'art dans ses choix. Le négatif papier, nous avons pour ce projet d'abord considéré la période de production des négatifs papiers qui est bien plus longue que ce que l'on peut imaginer. Ce procédé est pratiqué en France au début des années 1840 par Bayard notamment, malgré le dépôt de brevet, je l'ai dit, mais il ne faut pas oublier que Talbot et son assistant Nicolas Henneman ont dispensé des cours à Paris en 1843 dans le cadre d'un projet de cession du brevet. S'il y a eu des cours, il y a eu des élèves. Le procédé qui connaît un large succès jusqu'au milieu des années 50, comme l'a rappelé Paul-Louis Roubert, est utilisé bien au-delà jusqu'à la fin des années 70. Alphonse Dolaunet le prouve puisqu'il est actif au début des années 50 et qu'il utilise encore ce procédé en 1879, comme le montre un négatif papier acheté par la Bibliothèque nationale il y a quelques années. Martin Béca, photographe adepte des procédés anciens et qui interviendra demain, nous a signalé aussi un traité publié par Arsène Pellgris intitulé « La photographie des peintres, des voyageurs et des touristes » qui récapitule les avantages du papier en 1879. 40 ans de pratique, donc, et de multiples recettes. Bayard et un beurre de Mollard commencent tôt la pratique du négatif papier, travaillent sans doute ensemble, mais ne publient pas leur mode opératoire. La pratique du négatif papier commence à se développer en France après la publication du procédé de Blancard-Evrard en 1847. Mais c'est la publication du procédé du négatif papier ciré sec de Legret en 1851 qui stimule la pratique, comme les cours d'ailleurs qu'il dispense dans son atelier parisien. Son négatif papier est ciré avant toute opération de sensibilisation. Il peut être préparé à l'avance et développé après la prise de vue. Le papier n'a pas besoin non plus d'être humidifié avant cette prise de vue et ce procédé que l'on peut alors qualifier de révolutionnaire à l'époque est parfaitement adapté au voyage. Il permet à chaque photographe de se concentrer sur la prise de vue indépendamment des opérations de laboratoire. Baldus, lui, publie son procédé en 1852 et propose d'utiliser la gélatine à la place de la cire dans les opérations de préparation. Ce procédé semble avoir été peu pratiqué. Et aujourd'hui, l'observation, comme on l'a rappelé déjà depuis ce matin à multiples reprises, ne nous permet pas du tout de savoir quel procédé a été utilisé. Et encore moins de dire si le négatif a été ciré ou avant la prise de vue. Ces négatifs sont aussi des objets complexes parce que derrière le mot négatif, il y a en effet des objets qui présentent des aspects très variés. Ils ne présentent pas tous une même transparence. Et si on observe le recto et le verso d'un négatif d'un beurre de Mollard représentant ici le château de Falaise, on note une grande différence d'aspect. Et ici, on peut parler d'un dos opaque. Si on répète l'opération avec un négatif de Gustave de Beaucorre, représentant la cour des Lyons à Grenade, on observe au contraire une belle transparence du verso. Nous avons observé également des différences de couleurs. Chez Greene, ces différences de couleurs ne s'observent pas seulement d'une campagne de prise de vue à une autre, mais au cours d'une même séance de prise de vue. Vous voyez ici le même motif photographié trois fois avec cette photographie à droite qui est particulièrement rouge. Les négatifs présentent aussi des états de conservation très différents. On l'a vu tout à l'heure, à la fin de l'intervention de Sylvie Aubenas. Je vous montre ici ce pauvre négatif de Petio-Groffier qui présente grandes zones de fragilité et des déchirures importantes, mais qui a été là, qui est photographié avant sa restauration. Comprendre cette fragilité est indispensable pour la conservation et l'exposition de ces objets. Les paramètres à prendre en compte sont multiples. On peut se poser effectivement plusieurs questions. Est-ce dû à la préparation du papier, aux procédés utilisés, aux conditions de traitement ou encore de conservation ? Nous avons ensuite cherché à mettre en relation des négatifs avec un procédé publié. Nous nous sommes appuyés sur les déclarations des photographes et la littérature de l'époque. Maxime Ducan, on le sait, a été formé par Legret en 1849 avant de partir en Égypte. Rappelons qu'en 1849, Legret n'a pas encore mis au point son procédé de négatif papier ciré sec. Maxime Ducan, en Égypte, ne parvient pas à mettre en œuvre le procédé que lui a enseigné Legret. Et Ducan va en fait utiliser un autre procédé qui est celui de Blancard-Évrard qui lui est communiqué par un autre voyageur qu'il rencontre au début de son voyage et qui est Alexis de Lagrange. Nous savons aussi que Legret et Mestral utilisent le procédé sur papier ciré sec lors de la mission héliographique de 1851. Pour cette commande publique, ils voyagent en effet ensemble au cours de l'été et de l'automne 1851, juste après la publication du procédé en juillet. Ils pratiquent le négatif papier ciré sec sur une grande échelle puisqu'ils réalisent plus de 600 négatifs au cours de leur voyage. J'ai choisi ces deux négatifs qui sont réalisés au début du parcours parce que chacun montre la présence d'une seconde chambre dans le champ de prise de vue et prouve donc que les deux hommes sont ensemble dès le début du voyage. Au cours de cette même commande, Baldus utilise un autre procédé à base de gélatine, celui que j'ai évoqué tout à l'heure. Il écrit avoir éprouvé ce procédé dans des conditions de lumière, de température et de climat différentes et considère donc utile de le publier à son retour en 1852. Nous avons parallèlement réalisé un repérage des négatifs sur papier conservés dans les collections publiques françaises pour identifier les corpus les plus intéressants à analyser ou ceux qui permettaient de démarrer au mieux le projet. Ce repérage effectué pour l'instant au sein de 21 structures et qui pourra bien sûr être enrichi et précisé montre que les collections publiques françaises sont riches de plus de 4100 négatifs. Alors j'en ai recensé 4144 et je pense qu'il faut ajouter les bouteilles de Montveil qui ne sont pas dans mon tableau. 61 praticiens identifiés, donc 56 français, y compris le fameux anonyme. Donc là, dans ce tableau, j'ai indiqué en vert des photographes qui sont étrangers, mais donc pour mettre aussi en valeur leur présence dans les collections publiques françaises. Alors c'est sûr que ce tableau n'est pas forcément très, très lisible à l'écran. J'ai essayé de condenser au mieux les informations, mais il permet à la fois d'apprécier le nombre de négatifs conservés dans chaque collection, le volume par photographe et aussi la diversité des photographies au sein d'une même institution. Donc là, j'ai donc listé les photographes. Là en bas et sur les côtés, on a le nombre de vues par photographe sur la colonne à droite et le nombre de négatifs par institution en bas. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais déjà, c'est vrai, ça rejoint ce que disait Sylvie tout à l'heure. Il y a une collection qui permet de voir déjà qu'il y a une belle diversité de photographes qui est effectivement au milieu, celle de la Bibliothèque nationale. Et sur la droite, vous en voyez également une autre, qui est la collection du musée d'Orsay, qui est complétée dans une colonne qui est directement à côté, là, si j'arrive à bien montrer, par le dépôt de la médiathèque de l'architecture et du patrimoine. Alors pour plus de lisibilité, je vous propose d'apprécier cette répartition sous forme de chiffres, avec bêtement un classement du plus volumineux à des collections plus modestes, comme la collection du musée Carnavalet, dont je suis aujourd'hui responsable. Donc le musée d'Orsay, si on doit faire un peu un hit parade, arrive en tête avec 960 négatifs, auxquels il faut ajouter les 467 négatifs en dépôt de la médiathèque de l'architecture et du patrimoine. La médiathèque conservant 194, d'après les chiffres communiqués par Mathilde Falguerre. 199, j'ai écrit, je n'ai pas corrigé mon texte, voilà. Et donc la Bibliothèque nationale, on l'a vu, est très riche, avec 677 négatifs sans les bouteilles de Montvel. Et puis j'ai cité quelques collections également volumineuses. Les arts décoratifs, 447. L'Institut national d'histoire de l'art, plus de 250. Le musée Niep, sa Chalon-sur-Saône, avec 218. Merci à Sylvain Besson pour avoir communiqué ces chiffres. La Bibliothèque de l'Institut de France, 216. J'ai cité encore le musée de Bièvre, 72, et les musées de Strasbourg, qui conservent 82 négatifs papiers. Nous pouvons aussi apprécier ces chiffres en observant le volume des différents corpus conservés. Là, j'ai classé les photographes en fonction du nombre de négatifs conservés. Et j'ai indiqué aussi, sous forme abrégée, les collections concernées. Ce qui permet de voir si les corpus sont conservés au sein d'une ou plusieurs institutions. Le corpus le plus important, et sans conteste celui d'Henri Le Sec, plus de 570 négatifs conservés, qui couvrent en plus toute sa carrière. Vient ensuite Green, 331 négatifs conservés dans une institution, au musée d'Orsay, et qui couvrent ces deux voyages en Égypte. Arrive ensuite Piau, avec un ensemble de négatifs qui couvrent là aussi plusieurs voyages en France, Italie, Grèce et Suisse, de 1849 à la fin des années 50. Maxime Ducamp, 216 négatifs qui couvrent son voyage en Orient. Reniaux, 182, qui couvrent plusieurs séries. Bayard, les 169 négatifs, quelques-uns de plus par rapport à ceux de la SFP, donc réalisés sur plusieurs années, de 1843 à 1848. Le Gréhémestral, 114 négatifs identifiés. Et Baldus, encore, je peux citer, 93 négatifs, surtout produits à l'occasion de deux campagnes, en 1851 et en 1856. Les anonymes ne sont pas les plus importants. Ils représentent aujourd'hui 119 négatifs dans ce corpus. Ce travail de repérage dans les collections, en croisant toutes ces données, a permis d'identifier les corpus les plus intéressants à étudier en croisant tous ces critères. Un volume de négatifs conséquents et peu dispersés pour faciliter le début du travail d'analyse, mais aussi des négatifs documentés, c'est-à-dire datés ou avec des procédés déjà identifiés pour pouvoir se poser les bonnes questions. Les auteurs que nous avons retenus apparaissent en gras dans ce tableau, mais je m'aperçois que ce n'est pas forcément très lisible. Nous avons aussi sollicité plusieurs institutions qui avaient l'avantage d'être dans un rayon géographique assez resserré autour du centre de recherche et de restauration des musées de France, où se sont déroulées les premières analyses, donc la Bibliothèque nationale de France, le musée d'Orsay, avec les dépôts de la médiathèque, les arts décoratifs, la Société française de photographie et l'Institut national d'histoire de l'art. Je regrette profondément que nous n'ayons pas pu analyser les négatifs de Maxime Ducamp à la Bibliothèque de l'histoire de l'Institut de France, qui étaient des éléments pour nous indispensables pour ce projet. Pour préciser le choix des négatifs à étudier, nous sommes partis d'un certain nombre de questions. Nous avons voulu vérifier si les photographes avaient utilisé de façon régulière le même procédé au cours d'une même campagne de prise de vue. Cet exercice est facile à faire à partir des négatifs de la mission géographique, grâce aux notes de frais qui permettent de savoir la numérotation des négatifs. Nous savons quelles prises de vue ont été réalisées en début ou en fin de parcours. Nous savons par exemple que Baldus a réalisé ses premières prises de vue à Fontainebleau et qu'il a achevé son parcours dans le Midi de la France. Je vous montre donc ici une vue du château de Fontainebleau, réalisée avec une chambre de petit format. J'ai essayé de respecter grosso modo les échelles entre les négatifs. Et un montage de négatifs réalisé à Arles avec une plus grande chambre en fin de parcours. Pour le grès mestral, nous pouvons faire les mêmes comparaisons qu'avec Baldus, en choisissant un négatif réalisé en début de parcours, ici le château de Chambord, et un autre en fin de parcours à Carcassonne. Même chose, chambre de grand format au début du parcours à Chambord et à Carcassonne avec la chambre de plus petit format. Cette comparaison est possible également avec le sec. Je vous montre une vue de Reims, chambre de petit format prise au début du parcours, et une vue de Lens, dans un plus grand format en fin de parcours, qui en plus est une vue intérieure, donc sans doute plus difficile à réaliser, et qui explique qu'on retrouve plus facilement ce genre de vue après une pratique éprouvée. Baldus et le sec nous permettent de prolonger les comparaisons au-delà de la commande de 1851. Nous nous sommes demandé si Baldus avait changé de procédé après cette date. Cela nous semblait possible quand on observait un négatif réalisé en 1853 et qui présentait un aspect très différent, mais qui est pour l'instant un peu unique en son genre. Nous n'en avons identifié qu'un à la Bibliothèque nationale, particulièrement dense avec ce ciel gouaché. Et nous nous sommes également intéressés à la belle série de négatifs des inondations du Rhône réalisés en 1856. Avec les négatifs de le sec, les possibilités de comparaison sont encore plus importantes. Toute sa carrière est couverte, je l'ai dit. Nous pouvons identifier au sein de ce corpus des vues de petits formats antérieurs à la campagne de 1851, comme cette vue d'Amiens à gauche. Il existe également une série réalisée à Dieppe qui nous paraissait intéressante à analyser à cause de l'aspect assez dense des négatifs. D'autres séries comme les natures mortes, et je suis désolée de remontrer des images que vous avez déjà vues, mais qui montrent celles qui, peut-être, sont le plus présentes déjà dans notre imaginaire. Donc, cette série des natures mortes qui n'est pas très bien datée et qui était donc à comparer avec des négatifs mieux documentés. Et également la série des paysages du milieu des années 50, qui sont des très grands formats, encore plus grands que les négatifs de Renuau, que Paul-Louis Roubert vous a montré tout à l'heure, parce qu'ils flirtent les 40-50 cm et qui ont donc vraiment peu d'équivalent dans la production de l'époque. Les négatifs de flash-fond réalisés à Rome paraissaient intéressants, puisque certains sont datés et donc permettaient des comparaisons d'une année de prise de vue à l'autre, entre des petits formats de 1848 et des formats plus généreux en 1850. Ce même exercice pouvait être réalisé avec les négatifs de Piau, réalisés au cours de différents voyages en France ou en Italie. Des négatifs qui, en plus, présentaient des apparences variées, tout un ensemble opaque et d'autres transparents. Donc, on a cherché une explication. Jérôme Delatour, responsable des collections, avant même l'analyse, avait émis l'hypothèse que seuls les négatifs destinés à être tirés avaient été cirés. Les négatifs de Renuau permettent de réaliser des comparaisons aussi entre sa série de portraits, dont certains sont datés de 1847, et ses paysages de grand format du début des années 1850. Dans ce traité de 1852, Baldus explique en effet que les photographes utilisent des papiers de préparation différentes selon les sujets, des feuilles plus fines et donc plus sensibles pour les portraits, et des feuilles de bonne tenue pour les monuments ou paysages, pour des négatifs de plus grand format. Est-ce que cette affirmation, nous étions en mesure de la vérifier avec Renuau ? Je poursuis. D'autres questions encore, elles étaient nombreuses, à partir des négatifs de Green, donc conservés au musée d'Orsay, négatifs réalisés en Égypte à l'occasion de plusieurs voyages, un premier de quelques mois, de décembre 1953, premier mois de 1954, et un autre pendant l'hiver 1954-55. Donc je vous montre une image issue de chacun de ces deux voyages, 54 à gauche, 55 à droite, et là aussi on peut se demander si Green a varié ses procédés entre les deux voyages. L'idée de ce projet était aussi de voir si nous pouvions identifier, grâce au procédé utilisé, un groupe de praticiens. Ça c'était un peu plus audacieux. Le Gray a formé de nombreux photographes, et plusieurs comparaisons étaient donc possibles. On sait que le Gray et Mestral voyagent ensemble en 1951, mais Mestral réalise seule d'autres séries. Donc là c'est bien, vous avez vu toutes les séries, les vues de Bretagne, et quelques-unes de la mission géographique de 1952, conservées à la Société française de photographie. Là je vous montre une autre série prise à Paris, une image d'une autre série prise à Paris, vers 1853-54, dans le chantier de la Sainte-Chapelle. Autre comparaison possible avec Lodien, évoquée tout à l'heure, élève proche de Le Gray, avec un mystère qui reste à éclaircir, puisque le voyage de Lodien en Italie est attesté entre septembre 1952 et fin 1953. Mais on a quand même des curiosités avec ces photographies de Lodien qui portent des timbres différents, qui font tous allusion à Lodien. Un timbre Lodien et Gustave Lodien, un autre l'Italie photographiée par Lodien et Gustave Lodien, et un autre encore, photographie de Gustave Lodien, sept chemins de ronde de la barrière de Clichy. Les termes de leur collaboration ne sont pas connus, et la présence de Le Gray en Italie en 1953 n'a toujours pas pu être prouvée. Donc, il paraissait intéressant d'analyser au moins quelques-uns des quatre négatifs de Lodien conservés à la Bibliothèque nationale de France. On peut ensuite s'interroger sur la place de Charles-Nègre aussi, comment le situer par rapport à tous ses praticiens, avec les praticiens que nous avons évoqués, Le Gray, Mestral, Le Sec, Régnon. Voilà tout un panel de questions, et Céline Daher vous présentera tout à l'heure, juste après le déjeuner, le résultat des analyses guidées par toutes ces questions. Des analyses qui ont porté sur 133 négatifs, issus de cette institution que j'ai déjà citée. Ce sont des analyses qui lèvent une partie du voile, mais qui sont, de mon point de vue, évidemment à poursuivre, puisqu'il reste encore de nombreuses comparaisons à faire. Et comme nous avons commencé à comparer Le Gray avec certains de ses élèves, il faudrait pouvoir le faire avec Baldus et Petiot-Groffier. Les deux photographes voyagent ensemble en Auvergne en 1854. Je pense qu'il serait également intéressant de comparer des négatifs réalisés dans des conditions très différentes de prise de vue. Nous pouvons le faire avec Green, élève de Le Gray, en nous rapprochant du Getty Museum, qui conserve un négatif réalisé avant le départ de Green en Égypte. En juin 1855, Green avait présenté des épreuves prises en Orient à la Société française de photographie et expliqué qu'à cause de la luminosité, certaines heures étaient plus favorables pour réaliser des prises de vue le matin et en fin d'après-midi. Mais nous ne savons pas s'il avait adapté son procédé à la question des températures particulièrement hautes en Égypte. Nous avons imaginé faire ce travail de comparaison avec Édouard Campignol. La médiathèque a pu acquérir cinq négatifs réalisés avant son voyage en Orient et la Bibliothèque nationale des vues prises en Égypte en 1858. Nous avons analysé les négatifs de la Bibliothèque nationale, mais il reste donc à analyser ceux de la médiathèque. On peut encore imaginer, rêvons un peu, pouvoir mieux dater une prise de vue. C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement quand je pense aux négatifs réalisés dans la propriété des Delecères et conservés à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine. Benjamin Delecères est considéré comme un des premiers élèves de Legret en 1849. Donc ma question est-ce qu'il a pu réaliser cette série de vues dans sa propriété pour parfaire sa pratique dès 1849 ? Le négatif est à droite. On sait que Bayard a réalisé une vue dans cette même propriété et vous pouvez peut-être identifier là ce petit édicule qu'on retrouve en bas de l'image de Benjamin Delecères. Et la date de la vue de Bayard reste à mon sens à préciser. Elle oscille entre 1849 et 1851. Est-ce que là, l'analyse des négatifs peut nous aider au-delà des comparaisons hasardeuses de frondaisons qui ont presque disparu sur l'image de Mestral ? À savoir qui de Bayard ou de Lecères a réalisé les vues les plus anciennes ? Ce lot négatifs de Delecères provient d'un ensemble assez curieux qui mêlait aux vues de la propriété Delecères des reproductions de gravures réalisées par Benjamin Delecères et des vues de la guerre de Crimée. Je vous montre un exemple. Ces négatifs de Crimée sont aujourd'hui dispersés entre le musée d'Orsay, le musée Nieps et une collection particulière. Avec Sylvain Besson, nous avons retrouvé au musée Nieps l'enveloppe qui a contenu l'ensemble des négatifs avant leur dispersion. L'enveloppe mentionne qu'il s'agit de négatifs sur papier ciré, à vérifier donc, et donne aussi un auteur pour les vues de Crimée. Sept clichés exécutés par M. Clifford, célèbre amateur dont il est parlé dans l'ouvrage de Davane. Je ne comprends pas, pour ma part, sur quoi repose cette attribution à Clifford. Clifford n'est pas connu pour avoir réalisé un voyage en Crimée. Et là encore, une question, est-ce que l'identification du procédé pourrait nous aider à préciser un groupe de praticiens auquel rattachait ces vues de Crimée ? Au-delà de l'identification des procédés utilisés, il y a aussi leur impact sur la conservation du négatif qui reste à explorer. Nous avions envisagé de comparer des négatifs réalisés au même moment, mais conservés dans des lieux différents et donc dans des conditions différentes. Les négatifs de Le Sec réalisés en 1851 et conservés aujourd'hui pour une part au musée d'Orsay et pour une autre part aux arts décoratifs en sont un bon exemple. Il faudrait surtout comparer les analyses d'identification des procédés des négatifs avec des analyses de stabilité à la lumière. Le Getty Museum a réalisé ce type d'analyse sur sa collection de négatifs. Les Sarah Freeman et Karen Hellman les évoqueront sans doute demain. Ces analyses restent donc également à faire sur les négatifs étudiés en France en 2016-2017 et je souhaite ardemment que ce projet puisse se poursuivre. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Anne de Mondenard pour cet exposé d'une très grande clarté. Est-ce que vous avez des questions à poser à Anne avant la pause déjeuner ? Oui, je viens vers vous. Ah, pardon. Parfait. Merci. Juste une petite question. Est-ce que la liste par photographe et l'inventaire par institution, est-ce que ces deux documents sont disponibles publiquement ? Pour l'instant, non, mais on peut faire en sorte que ces documents soient disponibles et enrichis et réfléchir ensemble à la constitution d'une base de données. Pourquoi pas ? Alors, en fait, ce n'est pas une question, c'est une remarque, une précision. Donc, Françoise Bérard, bibliothèque de l'Institut de France, vous n'avez pas pu effectivement procéder à l'analyse en 2017. C'est tout à fait dommage, en effet, c'est lié à différentes contraintes administratives, mais ce n'est que partie remise puisque l'analyse est prévue pour les mois à venir, sauf erreur de ma part, elle sera faite en février ou en mars prochain. Donc, c'est négatif de Ducan seront bien analysés. Je vous remercie pour cette excellente nouvelle.